Donc bonjour à toutes et à tous pour cet dernier atelier de la journée. On sort d'une période particulière avec le conflit sur les retraites qui a duré quasiment tout l'hiver et un congrès du Parti communiste, le 39e congrès, qui a mis au centre de ses orientations politiques, de sa stratégie, mais aussi de sa structuration, les salariés et la structuration de l'intervention des communistes dans leur direction et avec eux. Donc c'est un peu le sens de cet atelier qui aura des échos dans d'autres ateliers demain et après-demain et qui aura des suites aussi à la fête de lui-même et Aymeric en parlera sans doute. On a recommencé depuis le 38e congrès un travail de restructuration d'intervention des communistes en direction des entreprises. Le secrétaire national Fabien Roussel a fait un tour de France des entreprises qui lui a permis d'aller sur 130-140 sites. Et encore aujourd'hui, il était avec les salariés de Clestra. Donc c'est un des enjeux parce que non pas par fétichisme ou par identité, mais parce qu'on sent bien, et on en débattra tous ensemble tout à l'heure, qu'une des clés de la transformation de la société se trouve dans la mobilisation large et unitaire du salariat. Donc je passe de suite la parole à Aymeric. Merci Fred. Merci à vous d'avoir patienté. Et en plus on était en concurrence avec Yann Brossat. Donc merci à vous d'avoir fait le choix de la mobilisation des travailleurs. Je crois que c'est important parce que c'est la grande question de la rentrée. Nous aurons un débat à la fête de l'Huma, Fred le disait, où on va intervertir les rôles, j'animerai, il participera à la table ronde avec des syndicalistes, à la fête de l'Huma sur mobiliser le monde du travail, comment gagner ensemble. Je crois vraiment que c'est notre agenda et que c'est la question que nous voulons poser en grand à cette rentrée sociale. Fred le disait à l'instant, mais ce n'est pas un hasard, si à la sortie du train, nous nous sommes rendus avec Fabien soutenir les Clestras. On peut vous en parler, mais ils interviendront eux-mêmes demain avant Fabien pour vous raconter leur lutte, deux mois de lutte en pleine vacances. La rentrée à prévoir pour les enfants avec deux mois de paye en moins parce qu'ils font l'objet d'un rachat par ce que je crois qu'on peut appeler un actionnaire voyou, en tout cas qui ne respecte aucune règle puisqu'il y a 5 millions d'argent public sur la table. La deuxième question, c'est comment, dans le titre de l'atelier, mobiliser le monde du travail ? En quoi ça répond à ce que nous sommes et à ce que nous voulons faire ? Évidemment, quand on est communiste, on peut commencer par enfoncer ensemble quelques portes ouvertes. Il faut bien le faire. Marx nous expliquant que l'histoire de la société depuis la nuit des temps est celle de la lutte des classes, et puis disant que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors il faut mobiliser. C'est un enjeu qui est pour nous central, qui est pour nous décisif, qui touche à nos pratiques politiques, qui touche aux relations avec le monde syndical, qui touche aux rapports de force à construire pour gagner le changement. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas parler pendant un certain temps sans faire un détour par l'Italie, donc je m'y jette dès maintenant en partant de Gramsci et de l'expérience des communistes italiens qui posent d'emblée une question simple. Gramsci est en prison, condamné par un juge fasciste qui envisageait d'empêcher ce cerveau de fonctionner sur les 20 prochaines années. Bon, manque de bol, il nous a laissé une œuvre assez fondamentale dans la philosophie marxiste, mais il se pose tout de suite la question pourquoi après les deux années rouges italiennes, le Bienio Rosso, où il y a eu des conseils d'usine, où des ouvriers armés tenaient les usines à Turin, où Gramsci allait les voir, est-ce que vous pouvez sortir, prendre le pouvoir ? Non, on peut tenir l'usine, on n'y arrivera pas et tout ça. Après tout ça, il constate un truc tout con, Gramsci. Lui, il est en prison et Mussolini, il est au pouvoir. Donc ça touche à comment on mobilise, comment on arrive à conquérir l'hégémonie culturelle, comment on arrive à constituer les blocs politiques capables d'accéder au pouvoir, et comment on arrive à construire les rapports de force nécessaires à arracher le changement. Je parlais d'enfoncer quelques portes ouvertes, parce qu'en général, les communistes réunis en université d'été savent leur histoire, mais il faut quand même le constater, parce que c'est impréalable. Tout ce qui a été arraché, comme conquis, comme prise sur la plus-value, comme fondation du pacte social républicain, eh bien ça a été arraché par la conjugaison d'une classe ouvrière organisée, de forces politiques, et non sans la volonté de mettre les intérêts des travailleurs au pouvoir, mais peut-être surtout par les luttes qu'ont construit les travailleurs sur le terrain. On pense évidemment à 1936, aux grèves qu'on qualifiait parfois de grèves de joie, en tout cas dans les livres d'histoire, mais qui ont permis un premier socle. On pense évidemment à la libération, où Moriak dit, et pourtant il n'était pas des nôtres, « Seul dans sa masse, la classe ouvrière est restée digne à la France profanée ». Autrement dit, on peut se gargariser, qui avec le général de Gaulle, et peut-être même, faudrait-il nous-mêmes nous prémunir, de se gargariser des acquis, des conquis par Maurice Thorez. Ambrasse-Croisa nous rappelant de toute façon que le patronat ne désarme jamais, mais en tout cas, ces conquis de la libération, ils le sont parce que nous avions à la libération, une classe ouvrière qui venait de poser les armes, et qui était déterminée à arracher le changement. On peut penser aussi à ce que j'entendais Evelyne tout à l'heure parler, des Trente Glorieuses, bien sûr qu'il y a un pacte avec le capital, il y a aussi une classe ouvrière, jeune, ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers, mais eux, ils avaient faim de conquête sociale, ils étaient dans un cheminement de batailles extrêmement fortes, on pense évidemment à 68, mais c'est tout ça qui fonde l'union de la gauche telle qu'elle s'est caractérisée dans les années 60-70, jusqu'à l'arrivée de l'expérience de la gauche au pouvoir, avec une participation des communistes, dont on peut largement faire le bilan aujourd'hui, mais en tout cas, dont il faut relever qu'il s'agit là quasiment des derniers conquis sociaux. Donc la mobilisation de la classe ouvrière et le rapport de force des travailleurs, parce qu'il faut qu'on s'entende sur les définitions des mots quand on parle de classe ouvrière, mais je crois qu'ici, on s'entend bien, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, en tout cas, a toujours été déterminante pour le changement. Alors évidemment, il faut considérer ce qui a changé dans le monde du travail, battre en brèche quelques idées reçues, par exemple, l'Allemagne, toujours citée en exemple, eh bien, en heure travaillée, on travaille moins en Allemagne qu'en France. Donc cette histoire de coût du travail par rapport au coût du capital, il faut la battre en brèche. Si nous avions la même durée de travail qu'en 1960, environ 500 heures annuelles en moins aujourd'hui, il y aurait 5 millions de chômeurs de plus. Et puis, il faut considérer le monde du travail tel qu'il est. Je ne m'y étends pas. On pourra y revenir dans la discussion, parce que je pense que ce qui est bien, surtout quand on a commencé en retard, c'est qu'on puisse avoir un temps d'échange. Mais le monde du travail lui-même s'est profondément transformé. Entre 1805 et aujourd'hui, l'emploi agricole est passé de 65 à 3%. C'est l'éducation nationale qui est le premier employeur du pays. Et en 150 ans, la durée de travail a été diminuée par 2 dans l'industrie. Et puis, il y a eu toutes ces réformes assez récentes qui ont changé considérablement la vie au travail de 30 millions d'actifs. C'est le cycle de 4 réformes. ANI, première loi Macron, loi Rebsamem, loi El Khomri. Vous aurez compris que je parle du gouvernement et de la présidence Hollande. Puis les ordonnances Macron qui ont bouleversé complètement la vie au travail des actifs. Alors même que, dans son livre, Bernard Thibault nous rappelle que la protection sociale est absente pour 74% des travailleurs du monde. Et que les 3 millions de morts au travail par an dans le monde, c'est plus que les guerres. Donc la question de la vie au travail, de la configuration du travail est fondamentale, si nous voulons la comprendre, pour pouvoir mobiliser les travailleurs. Ça veut dire de comprendre le monde du travail tel qu'il est, qui est à la fois disparate et concentrée. On a 20 groupes qui emploient 2 millions de salariés, 3 000 entreprises, soit 0,1% des entreprises qui ramassent 52% de la valeur ajoutée du pays et qui sont responsables de 83% des exportations et de 70% de l'investissement. 90% des entreprises de taille intermédiaire sont sous le contrôle d'un groupe. Donc quand on nous raconte l'histoire de la France, de la réussite de ces TPE, de ces PME, de ces ETI, c'est nier le phénomène à la fois de concentration dans les mains d'un capital qui est assez resserré et des groupes et c'est à la fois constater tous les mouvements qui ont été à l'œuvre depuis les années 80 de sous-traitance, d'externalisation qui ont profondément bouleversé et divisé le monde du travail y compris dans sa reconnaissance. La conscience de classe en soi, quand on est 10 000 ouvriers sur un chantier, ce qui a été le cas dans de nombreux sites industriels où quand on est plus que 2 000 avec pas mal de sous-traitants, ça change considérablement les choses. Tout ça pour dire que nous assumons d'une part d'être le parti du travail. Je crois que c'est assez naturel pour des communistes, encore qu'il faut le vérifier puisque comme vous avez pu le constater, ça a fait l'objet de quelques polémiques après une sortie de Fabien Roussel à la fête de l'humanité l'an dernier. Donc encore faut-il le vérifier ensemble que nous pouvons et que nous voulons être ce parti du travail et du monde du travail. Deuxièmement, je refais un détour par l'Italie parce que décidément je ne peux pas m'en empêcher. Pour vous citer le début de la constitution italienne, l'Italie est une république fondée sur le travail, qu'après l'expérience fasciste, les communistes, dans la résistance eux aussi, italiens, ont écrit la constitution. Dès la première phrase, on sent l'empreinte des communistes. Ils ont passé le reste du siècle à jouer l'intégration dans la république, à défendre la constitution de la république, ce qui était très probablement nécessaire. Rappelons qu'en Italie, qu'en Europe du Sud, il y avait des dictatures, en Espagne, au Portugal, en Grèce, dans les années 70, et que les Italiens étaient très préoccupés par cette situation, mais forcés de constater, j'étais en Italie cet été, grève des métallos au Sud et au Nord, et la grève touchait le Sud et c'était très important sur les conditions de travail et beaucoup dans le secteur automobile, et que quand Tavares, le patron de Peugeot, arrive, reçu par le gouvernement, on lui remet, et c'est un ministre héritier en ligne directe de Mussolini qui est au pouvoir puisque Mélanie a gagné, qui lui remet la constitution italienne. Autrement dit, aucune constitution, aucune république aussi parfaite soit-elle, et la constitution italienne est non seulement très belle d'un point de vue littéraire, mais assez progressiste et assez moderne, eh bien, ne prémunit, d'une part, contre le retour de la bête immonde, d'autre part, ne peut se valoriser elle-même de la reconnaissance du travail et de sa mise en œuvre pour faire moteur. Donc, il y a urgence à remobiliser le monde du travail et à permettre de se remettre en mouvement. J'en viens d'un dernier point sur la situation sociale actuelle et puis, comme ça, on pourra avoir un bon moment d'échange ensemble parce qu'elle caractérise un certain nombre de choses. D'abord, reconnaître d'être le parti du travail, reconnaître que nous voulons parler au monde du travail, reconnaître que nous voulons nous adresser aux travailleurs sur leurs lieux de travail, d'organiser notre parti sur les lieux de travail, c'est quelque chose qui fait notre différence avec toutes les autres forces politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cinq ou six ans déjà, parce que tout est théorisé chez ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon nous disait que l'entreprise n'est plus le lieu de sociabilisation politique, il faut désormais s'adresser au grand peuple urbain, etc. Puis il a mis tout ça en pratique ces dernières années. Au contraire de quoi nous faisons le constat, nous le faisions tout à l'heure, je crois que Fabien Roussel a dit au Clastra comment vous voulez que les travailleurs que nous sommes ici pour défendre respectent la République si la République ne les respecte pas. Eh bien, il y a là un enjeu majeur parce que nous constatons les uns et les autres combien l'extrême droite fait des ravages dans des catégories populaires et des catégories de travailleurs. Donc, nous pensons d'une part que l'entreprise, le lieu de travail, oui, est toujours un lieu où se construisent les imaginaires, les imaginaires de lutte, la reconnaissance de ses camarades, la reconnaissance de son appartenance au monde du travail et deuxièmement, et c'est encore le plus important, qu'il y a là un enjeu de pouvoir majeur dans les entreprises que nous, nous n'abandonnerons pas, nous ne négligeons pas et que nous voulons même reconquérir. C'est ce que disait Fred et on peut développer et après, on pourra passer à des échanges sur la pratique et des échanges d'expérience. Mais en tout cas, depuis le 38e congrès, nous nous sommes dotés à nouveau d'un journal en direction des entreprises, un journal de quatre pages, c'est-à-dire un outil de diffusion direct pour parler sur les lieux de travail. Il y a eu le Tour de France des entreprises frais de la Cité, mais on n'arrive plus à compter d'ailleurs le nombre d'entreprises que je crois qu'il approche les 150 entreprises visitées par Fabien et nous voulons restructurer. Vous avez pu, pour qui a pris la patience de travailler sur les statuts pendant le congrès ou de lire le résultat voté par les congressistes, vous pourrez constater que jusque dans nos statuts et dans notre texte de référence, la question du travail à l'entreprise est pour nous première. Ce faisant, nous ne sommes pas un syndicat bis et nous sommes ici au cœur des entreprises pour discuter politique parce que la syndicalisation, les organisations syndicales sont là pour le faire. La défense des intérêts directs, la feuille de paye, le nombre d'emplois, etc. Par contre, il n'est pas interdit de parler de projets industriels et de parler du capital et du travail et de mettre en mouvement des travailleurs sur le lieu de travail à partir de leur expérience de vie et de l'expérience de leur secteur d'activité. C'est pourquoi nous travaillons à constituer et à étoffer des réseaux de communistes d'un même secteur d'activité pour pouvoir augmenter progressivement le nombre de structures, de sections, de cellules à l'entreprise ou par bassin d'emploi. C'est, je crois, un objectif de premier plan pour nous. Nous y travaillons. C'est une tâche immense. C'est un secteur qui a plutôt été laissé en jachère pendant une vingtaine d'années et que nous travaillons petit à petit à reconquérir avec des expériences extrêmement intéressantes dans un certain nombre de fédérations et j'invite celles qui sont ici à nous faire part de leurs expériences pour que nous puissions en échanger. Et puis, ce mouvement des retraites, il a fait apparaître tout de même un certain nombre de choses. Sur notre rapport au monde du travail, sur notre rapport à la lutte, il y a des débats particulièrement intenses qui ont traversé l'ANUPS. Particulièrement intenses, et je pose comme préalable une idée simple, que personne ne vienne nous faire la leçon sur le rassemblement et l'union quand nous avons été, avec notre groupe parlementaire et Fabien Roussel, à l'origine des premiers meetings unitaires sur les retraites, que dans ce mouvement-là, nous avons été, je crois, rassembleurs pour plusieurs, parce que tout ne tirait pas dans le même sens, parce que nous considérons qu'il y a là la forme de rassemblement, vous vous souvenez, on a parlé dans nos textes de congrès d'union populaire agissante. Nous ne considérons pas qu'il suffit de régler une alliance politique et une coalition qui pourraient être amenées à faire 51%, et on aurait des bons qui gouvernent et ça réglerait tous les problèmes du pays. Toute l'histoire de l'Europe, toute l'histoire mondiale du mouvement ouvrier témoigne de ce que, sans intervention des travailleurs, le meilleur gouvernement qui soit, n'y arriverait pas. Et c'est là une différence profonde avec un certain nombre de nos partenaires, si ce n'est tous. Et ces différences, elles se sont exprimées dans ce mouvement des retraites. Quand il a fallu, d'ailleurs, nous avions des débats entre nous, il y avait le mouvement sur les salaires. considérons ce fait majeur. Depuis un an, depuis la rentrée dernière, c'est les forces syndicales, c'est le monde du travail en action qui imposent le retour de la question sociale. Ça a été fait dès l'automne dernier sur les salaires avec une série de luttes, de manifestations, souvenez-vous la grève des raffineurs, etc., face à l'inflation. Et il y a beaucoup de luttes qui gagnent sur les salaires. On en parle peut-être insuffisamment. Le dernier exemple était celui des verbaudés. Et puis, nous sommes rentrés dans le mouvement des retraites. Eh bien, dans ces deux temps-là, nous avons eu Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'humanité, fustigeant la charte d'Amiens, disant qu'on pouvait balayer d'un remerde de Manche l'indépendance des forces syndicales et politiques, que tout ça n'était pas grave, que la seule marche qui comptait dans le rapport de force était celle qu'il a imposée en octobre contre le calendrier des organisations syndicales. Et puis, quand les organisations syndicales disaient aux forces politiques politiques, peut-être serait-il bien que l'Assemblée nationale examine l'article 7 sur le prolongement de l'âge de départ à la retraite pour constater qu'il n'y avait pas là de majorité, ce que nous avons appris par la suite, eh bien, moi, je crois que ça aurait changé des choses dans l'édification du mouvement. et toutes les forces politiques de l'ANUP ont retiré leurs amendements pour permettre l'examen de l'article 7, sauf la France insoumise. Autant dire que si nous voulons arracher des victoires communes, et j'en finirai là-dessus, eh bien, il faut organiser des relations nouvelles avec le monde syndical. Nous sommes très marqués. D'abord, la charte d'Amiens a été écrite dans notre pays, à Amiens, paraît-il. Nous sommes très marqués par cette expérience-là. Et nous autres communistes, dans nos relations principalement avec la CGT, nous sommes très marqués par cette expérience-là. Mais on peut remarquer que lorsque les forces syndicales établissent une cloison avec le politique, eh bien, on arrive à d'autres déconvenus. Puisque si on prend le sondage IFOP sur les appartenances syndicales qui est faite à chaque élection présidentielle, on ne peut que constater le progrès constant du Rassemblement national dont les propositions sont contraires aux intérêts des travailleurs. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui pense qu'il faut revenir à un passé futile glorieux qui n'a jamais existé autre part que dans des fantasmes. Mais par contre, de constater que ce qui est raconté bien souvent sur l'histoire de la courroie de transmission, regardons, élargissons la focale, prenons un peu de recul, la France n'est pas une situation à part. Et peut-être même qu'en France, les relations ont été beaucoup moins intégrées. Regardez le syndicalisme anglo-saxon, regardez la social-démocratie nordique, finalement, regardez un certain nombre de pays du Sud. Bon, ces relations ont toujours existé. Nous, nous défendrons l'indépendance. Nous défendrons que dans le mouvement social, l'organisation du mouvement des travailleurs appartient à leurs organisations représentatives à l'entreprise. Et que nous, nous avons un autre rôle à jouer pour progresser dans la bataille idéologique, parce qu'il faut convaincre, parce qu'en réalité, et j'en termine vraiment là-dessus, je reviens à Gramsci, qui porte un enseignement essentiel. Il est toujours en prison et il constate que le fascisme gagne pas exclusivement par la coercition, pas exclusivement parce qu'ils ont des flingues et le pouvoir, mais aussi parce qu'ils ont réussi à conquérir idéologiquement une partie suffisante de la population pour installer leur pouvoir. Autrement dit, quand nous disons mobiliser le monde du travail, nous voulons chercher les ressources d'une reconquête idéologique de la conscience de classe, de ce que il y a de la fierté à produire, quels que soient les coûts qui sont reçus. Et de ce côté-là, nous en prenons aussi quelques-uns à gauche, parce qu'il y a des gens qui nous expliquent que la production, bon, on pourrait peut-être s'en passer, on voit les dégâts sociaux que ça peut représenter, donc reconquérir idéologiquement et surtout construire le rapport de force à hauteur suffisante pour arracher des victoires. Moi, je ne crois pas que nous avons perdu sur les retraites, la réforme est votée, mais pour Macron, c'est une victoire à la pyrusse, la prochaine étape est devant nous, saurons-nous, avec les forces du travail organisées, construire un rapport de force suffisant pour arracher des victoires immédiates, au-delà de victoires catégorielles qui existent, je l'ai déjà dit, dans les entreprises. C'est la grande question de ces prochains mois, c'est le grand défi de ces prochains mois et comme vous l'aurez constaté, le Parti communiste, son secrétaire national, sont bien décidés à se retrousser les nanges et à essayer de relever ce défi. C'est un beau défi et je crois que c'est un défi qui est particulièrement communiste. Merci. – Sous-titrage FR 2021